Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau set de la marque Kobi. Donc le Junker JU87B Stuka. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Kobi c'est une marque polonaise de jeux de construction style Lego. Toutes les briques sont combattibles Lego. Alors par contre eux, ils ont leur gamme propre. Ce n'est pas comme certaines marques chinoises qui copient les sets Lego. Eux ont leur propre modèle. Et ils sont surtout spécialisés dans tout ce qui est véhicules de l'armée. Avions, comme celui-ci. Et je vous ai déjà présenté un tank de la deuxième guerre mondiale. Ils ont énormément de véhicules de l'armée. Ils reproduisent en fait les véhicules existants de l'époque. Et aussi, ils ont les licences de World of Tanks. Donc ils fabriquent, ils font des tanks de World of Tanks. Pour ceux qui connaissent World of Tanks, un jeu sur PC. Donc, on va commencer par la boîte. Alors sur la boîte, alors c'est... Je vous ai déjà dit le nom. Donc, il fait partie de la gamme Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'est un avion qui a existé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un avion allemand, vous pouvez le voir. Avec la croix. Alors, le numéro du set, il est là. C'est le 5521. Donc si vous le recherchez sur YouTube, vous tapez... Coby 5521 et vous l'aurez direct. Au lieu de taper tout le nom là. Avec ce chiffre là, vous tomberez dessus assez facilement. Il fait 315 pièces. Il a deux personnages. Et ce que j'aime bien aussi chez Coby, c'est que... Sur la boîte, les boîtes sont très très jolies je trouve. En fait, en premier plan, on a le... On a l'avion présenté. Une belle photo. Avec l'hélice floue pour faire l'impression qu'il tourne. Et pour donner l'impression de vitesse, tout l'arrière-plan est flou. Vous voyez. Même le deuxième jointeur qui est derrière, qui largue ces bombes là, est flou. Et ça, je trouve que ça fait un superbe effet. Je trouve ça vraiment très très sympa. Allez, maintenant on va passer sur le côté. Alors, est-ce que vous allez bien voir ? Fais-moi le point, petite caméra. Donc les dimensions, une fois monté, il fait 29 cm de long sur 13,5 de haut. Et l'envergure, alors 29, comme celui-là, en fait c'est la même taille, Hangar. Et l'envergure, c'est 36. Voilà, vous voyez bien. Donc ça, c'est le petit personnage qui est vendu avec. Il y en a deux, on va les voir derrière la boîte. De l'autre côté, il n'y a rien de vraiment intéressant. On voit le logo sur la boîte, 6 ans et plus, et des petits trucs là. Et à l'arrière, c'est beaucoup mieux. Là, c'est bien expliqué. Donc on voit bien les deux personnages vendus avec. Le rappel du nombre de pièces, c'est ça. Et là, le modèle sur son socle, ce qui est bien aussi, c'est que tous les modèles combis de cette taille-là, parce qu'après, ils font des bombardiers un peu plus grands, mais ceux qui sont à peu près de cette taille-là, ils ont tous un socle pour le poser dessus, avec le petit nom. Et ça, vraiment, quand vous le posez sur l'étagère, ça fait son effet. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc là, il nous montre les caractéristiques de l'avion. Je vous montrerai ça dessus direct. Deux petites photos du bombardier, des photos de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il nous explique les caractéristiques en anglais. Alors, je vais essayer de vous traduire ça. Alors, on va se rapprocher pour bien voir. Pas de reflet. Ça va le faire, comme ça, ça devrait être bon. Donc, c'est, origine, son place of origin, c'est allemand. Donc, c'est un avion allemand. Il a été en service de 1938 à 1945. Rôle de Drip Bomber, c'est que c'est un bombardier en plongée. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. En fait, il attaquait en piqué. Crou, alors c'est qu'il y a deux équipages d'eux. Personne, intérieure. Donc ça, c'est dimension réelle de l'avion. Envergure, 13,60 mètres, longueur, 11,10 mètres et hauteur, 4,10 mètres. Poids, il faisait 2 tonnes 750. Il avait un moteur de 1200 chevaux. Autonomie, range, autonomie, 790 kilomètres. Alors ça, rate of climate. Mon anglais est tout pourri, mais... Ça, c'est la vitesse où il pouvait monter le plus rapidement. Alors, il montait au maximum à 5,5 mètres secondes, la vitesse de montée. Ça, c'est son altitude maximum qu'il pouvait atteindre, 8000 mètres. Vitesse maximum, 380 km heure. Il était équipé, alors ça, c'est l'armement, il était équipé de 4 mitrailleuses. Il y a 2 fois 2 mitrailleuses de 7,92 millimètres. Et il pouvait emporter 700 kilos de bombe. Voilà pour ce qu'il y a sur la boîte. Maintenant, je vais vous montrer la notice. Alors, la notice est présentée comme ça. Donc, sur le devant, on a le modèle fini. Et les notices chez Kobi sont plutôt bien faites, je trouve. Parce que, en fait, à chaque étape... Alors, comme Lego, il y a le nombre de pièces à préparer avant. Attendez, je vais vous mettre ça en plus gros plan pour que vous voyez. Par exemple, pour cette étape-là, il faut prendre une pièce comme ça, une pièce comme ça. Et après, pour le montage, tout ce qui est en blanc transparent, là, c'est ce que vous avez déjà construit. Et il nous montre les pièces qui sont là, de la bonne couleur, et où il faut les mettre. Pour chaque étape, c'est comme ça. Donc, je trouve ça vraiment bien fait. Pour ce modèle-là, il y a 75 étapes, si je ne me trompe pas. On va aller voir vers la fin. Alors, oui, comme ça, vous voyez, là, on voit bien, là, toute la partie blanche, c'est ce qui est déjà construit. Et les deux parties-là, viennent se clipper dessus. Donc, franchement, c'est bien fait. Et les notices sont très claires. Hop, on va aller à la fin. Bon, on va aller, 75 étapes pour arriver au moment où vous posez l'avion sur le socle. Et là, il y a des petites photos pour coller les stickers, parce qu'il y a pas mal de stickers sur l'avion, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, les croix, le truc jaune, là. Il y a pas mal de petits stickers à poser. La pochette de stickers, là, par contre, ils nous mettent un jaune en plus, c'est si ça se décolle. Parce que la partie jaune, elle n'est pas évidente à bien poser, donc il y en a un en plus. Ça, c'est sympa. Et à l'arrière de la notice, quelques modèles, d'autres modèles d'avions proposés par Kobi. Dans les quatre, là, il n'y en a aucune que j'ai. Parce que j'ai trois avions. En ce moment, j'ai le Corsair, et l'autre, c'est un chasseur allemand, je ne sais plus son nom. Attendez, je regarde. Le Fock Wolf. Le Fock Wolf. Donc, voilà. Avec ça, en plus, il y a quelques petites pièces en plus, pour énormément. Donc ça, c'est les pièces qu'il y a en plus dans la boîte. Donc maintenant, on va passer au modèle. Donc voilà la bête montée. On va faire un petit tour, pour que vous voyez. Vraiment très très bien fini. Comme je vous le disais, les autocollants, alors ça fait à peu près à peine un an que je l'ai monté. Et vous voyez, l'autocollant jaune, là, a tendance à se décoller. Ou d'appuyer dessus, mais bon, il ne tient pas vraiment. Enfin, je vais mettre un tout petit peu de colle, je pense, pour qu'il tienne mieux que ça. Alors, on va commencer par les personnages. Là, ils sont dans le cockpit. Je vais enlever le cockpit. Donc on va commencer par le pilote. Voilà. Le pilote de l'avion. Et le mitrailleur arrière. Donc vous voyez, ils n'ont pas la même tête. Lui, ils ont fait une petite barbe. Si je mets les deux à côté. Par contre, le torse, c'est le même. Les jambes ne sont pas de la même couleur. Et le casque non plus. Alors, ils ont changé le visage et la couleur des jambes. Et la couleur du casque. Autrement... Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'avion. On va l'enlever de son socle, pour vous montrer mieux. Voilà. Je vais le mettre sur le côté. Donc, commençons. Alors, l'hélice tourne parfaitement. On peut même souffler dessus, si vous voulez. Voilà. Donc, l'avion a deux mitrailleuses sur les ailes. Le train d'atterrissage est fixe. Il ne se replie pas. Sur les autres modèles que j'ai, il se replie. Mais sur ce modèle-là, je pense que sur l'origine, sur l'avion réel, le train était fixe. Ça... Alors, si vous avez déjà vu des films de la Deuxième Guerre mondiale. Le dernier que j'ai vu en date, c'est Dunkerque. Ces avions-là, en fait, attaquent en piquet. C'est des bombardiers en piquet. Donc, ils attaquent en fonçant vers le sol, comme ça. Ils lâchent leur bombe. Et après, ils remontent. Et pendant cette phase de descente, ils avaient une sirène accrochée. Ça, je pense que... C'est, en fait, la sirène qu'ils avaient. Et ça faisait un bruit énorme, en fait, pour prévenir qu'ils allaient attaquer. Alors, le truc... Je ne suis pas un spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Mais si quelqu'un... Et c'est ça, dites-le-moi dans les commentaires. Pourquoi prévenir quand on allait attaquer ? Parce que dès qu'ils piquaient, la sirène se mettait en route. Donc, les gens au sol savaient qu'ils allaient se faire bombarder. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais bon, si vous savez ça, dites-le-moi dans les commentaires. C'est toujours mieux d'attaquer par surprise. Quand on est dans la guerre, bien sûr. Alors, en autocollant, il y en a deux sur les ailes. Les petits qui sont là. Ici, là, vous... Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des trucs noirs. Ça, c'est un autocollant qui fait toute la longueur. Voilà. Donc, une autre croix à l'arrière. La partie jaune, pareil, c'est un autocollant. De l'autre côté, c'est exactement les mêmes. Voilà. Alors, ce que je trouve sympa sur ce modèle-là, déjà, je le trouve vraiment très, très bien filmé. Et il a la mitrailleuse qui est là. vous voyez, elle bouge de haut en bas. Petite enceinte sous. Les... Ça, sur les ailes, là. Ça, c'est pour la direction, en fait, quand il bouge le manche. Ça bougeait de haut en bas. Et ça faisait que l'avion s'inclinait à droite ou à gauche. Et en dessous, il y a quatre bombes. Vous en avez une sur chaque aile. Deux au milieu. Et l'autre qui est là. la seule partie qui n'est pas un autocollant dessus, qui est la seule pièce qui est serigraphiée, c'est celle-là. Je vais vous la montrer de près. Alors, je ne sais pas si on va bien voir la caméra, mais... Alors, en fait, la partie basse, là, elle est serigraphiée, alors que la partie tout en haut, ou qu'il y a la courbe, c'est un autocollant. En réel, on voit bien la différence. En fait, on voit que la partie basse, c'est beaucoup plus noire que l'autre. Je ne sais pas si la caméra, on le voit bien. Mais... C'est la seule pièce sérigraphiée du 7. Et aussi, ce qui est sympa, c'est qu'il y a les échappements sur le côté pour le moteur. On peut aussi, dessus... Alors, attendez. Je vais le mettre sur le socle. C'est beaucoup plus joli sur le socle. Eh bien, j'aime bien, en fait, ce petit socle. Voilà. Ça, il est bien hauteur. On a l'impression qu'il vole. On peut aussi faire que les ailes se rabattent. Alors, je ne pense pas que sur le modèle original, on pouvait faire ça. Sur le général, les avions qui font ça, c'est qu'ils allaient sur des porte-avions. Je n'ai pas cherché sur Internet vraiment si le modèle original pouvait plier les ailes, mais franchement, ça m'étonnerait. Donc là, on peut le stocker comme ça si vous voulez le stocker pour qu'il prenne un petit peu moins de place. Alors, on baisse. Et je vais vous montrer l'intérieur du cockpit. Alors, on va enlever la verrière. Donc, l'intérieur, il y a les deux sièges pour les deux personnages. Le petit manche qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça n'a pas été évident de vous le montrer, celui-là. Là, là. Là, là, sur le siège, vous le voyez. Et là, il y a un petit viseur qui est juste là. Et pour le socle, en fait, le socle vient se... Alors, attendez, je le re-enlève. Le socle a un tout petit picot, là. Et il vient se mettre juste ici, dans le trou du milieu. Et ça tient vraiment bien. Un coup qu'il est dessus, vous pouvez y aller. Ça tient vraiment. Et sur le socle, il y a le petit nom de l'avion, le Junker JU87B Stuka. Donc, voilà. J'ai fini de vous présenter ce modèle. Franchement, vraiment sympa. Donc, si cette vidéo vous a plu, je bafouille, je bafouille. Si cette vidéo vous a plu, laissez le petit like. Si vous voulez que je vous fasse d'autres présentations de Lego ou de Kobi, ça, c'est du Kobi. Dites-le-moi dans les commentaires. Et à plus pour une prochaine vidéo.